Madame Rourke, vous êtes la présidente de la conférence de l'ONG et du Conseil de l'Europe et vous avez fait un discours à l'occasion de la séance plenaire de congrès sur le développement de la participation active des citoyens par un partenariat avec la société civile. Donc, à quel point est-elle importante la participation civile au processus décisionnel de l'État? La participation est primordiale. Si nous, en fait, dans un débat démocratique, dans une démocratie participative, je crois que les États ne peuvent plus faire sans la société civile organisée. Et la question, ce serait de comment on traduit les principes en action avec la société civile organisée à l'échelle nationale, régionale et locale. Et nous devons donc aller au-delà des principes et maintenant vraiment réfléchir comment, sur des choses très concrètes, nous pouvons co-décider ensemble et nous pouvons aussi établir les paramètres de liberté des uns et des autres parce que nous ne pouvons pas faire le même travail, mais nous devons nous coordonner, bien sûr, toujours dans la direction pour assurer le bien-être de la population. Et ce qui est aussi très important dans votre discours, c'est que vous soulignez l'issue de l'immigré dans la société et donc comment les immigrés peuvent-ils devenir des citoyens actifs? Donc, dans ce contexte, est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'il y a un problème concernant les immigrés pour devenir un citoyen actif? Je crois que certains pays dans l'histoire ont un peu raté la marge, si je peux dire ça. Ça veut dire que lorsqu'il y avait différentes vagues d'immigration et on a mis des immigrés dans certains quartiers et du coup, ça provoquait des ghettos, etc. Je crois que du coup, là, cette vague d'immigration qui nous arrive là, il faut vraiment qu'on soit attentif, d'être très attentif depuis le début et ne pas faire les mêmes erreurs que dans l'histoire. Donc, la première chose pour les personnes qui arrivent et qui veulent s'installer, dans tous les cas, qui séjournent dans le pays, la première chose qu'elles doivent savoir, c'est qu'elles sont attendues et accueillies. Et que du coup, ce n'est pas forcément juste la responsabilité d'un gouvernement, mais c'est vraiment notre propre... En fait, une responsabilité de nous tous, pour que ces personnes qui viennent des pays de guerre puissent vraiment trouver le calme et une possibilité d'être en sécurité, parce que je crois qu'on est vraiment sur des besoins très primaires, on va dire, de la personne, la sécurité, la protection, etc. Et à partir du moment où les États et les collectivités territoriales vont savoir que c'est une ressource, vont pouvoir penser autrement. leur présence et de manière, donc, comment orienter toutes ces personnes pour qu'elles puissent aussi enrichir le pays dans lequel... Et est-ce que vous avez aussi des activités au sein de la conférence, surtout concentrées sur les immigrés et leur participation dans la vie ? Oui, alors, de différents angles, parce que nous avons trois commissions thématiques, droit de l'homme, démocratie et éducation, et du coup, la migration est devenue un thème transversal. Donc, il y a un groupe de travail qui vraiment réfléchit très concrètement sur le terrain, comment, et d'une manière politique aussi, comment être plus efficace par rapport à la migration. La migration est le territoire, la migration est de coups et l'éducation, la migration est... Donc, l'éducation, c'est vraiment primordial, quand même. Et les droits de l'homme. Et du coup, j'ai également fait... Au mois de septembre, j'ai rencontré les ONG qui agissent à Bruxelles, auprès de l'Union européenne, pour avoir leur point de vue, parce que chaque grande ONG ou petite a fait un statement sur la question. Et en fait, je vais adresser une lettre ouverte au président du comité des ministres et de l'Assemblée parlementaire pour justement dire, voilà, quelles sont les questions que les ONG vous mettent, en fait, sur quoi ils vous mettent en garde. Mais je crois que maintenant, vraiment, on doit être attentifs à ne pas faire les erreurs qu'on a fait déjà en très, très longtemps. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.